En revenant sur la décision historique Roe vs Wade qui garantissait le droit à l'avortement dans tous les Etats-Unis, la Cour suprême a ouvert la voie à un pays divisé. Le Missouri dans le Midwest a par exemple interdit l'avortement alors que Lily doit son état voisin le propose toujours. Depuis deux ans, Lori Lumpridge accompagne des femmes dans des cliniques en tant que bénévoles pour une association d'aide à l'accès à l'avortement. Elle assure le transport et l'hébergement de femmes pour la plupart à faible revenu. Nous allons avoir beaucoup plus de monde, des personnes qui seraient allées au planning familial ici à Saint-Louis, qui vont avoir besoin d'être emmenées dans l'Illinois. Il y aura des gens du centre du Missouri qui seraient venus à Saint-Louis qui vont devoir aller dans l'Illinois maintenant. Plus de 46 000 avortements ont été pratiqués dans l'Illinois en 2020 selon les chiffres officiels, un cinquième sur des femmes venant de l'extérieur de l'Etat, dont 6 500 du Missouri. Le planning familial estime que 20 000 à 30 000 personnes supplémentaires pourraient se rendre dans l'Illinois chaque année. Ce n'est pas vraiment une grande victoire. L'avortement est toujours disponible. Il suffit de se rendre ici ou là. Mais au moins cela permet de faire comprendre que tout le monde ne dit pas « c'est bien ». Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Les États pourraient essayer de poursuivre les personnes qui aident les femmes à traverser les frontières de l'État pour se faire avorter. Le plan, le plan, le plan, le plan, le plan de l'État, et le plan de l'État pour se faire avancer.